Working Class Hero, héros populaires d'hier et d'aujourd'hui, du réel ou de l'imaginaire. Janvier 2003, une foule est amassée devant le père Lachaise à Paris. Elle rend un dernier hommage à une figure emblématique de la CGT, son ancien secrétaire général Henri Krasuki. L'ancien gamin de Melville-Ménine-Montant, métallo, communiste, fils d'immigrés juifs polonais qui ont fui la dictature, résistant, déporté, a marqué l'opinion par son regard plein de malice, sa clope au bec, sa casquette à la prévère vissée sur la tête, sa gouaille aux accents parisiens, sa culture et son sens aiguisé de la lutte. Il est de ceux qui ont incarné la classe ouvrière de France et l'ont accompagné dans ses combats les plus difficiles pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle. Ça ne fait pas chique une casquette, ça donne un genre malonetto, et c'est pourquoi quand un bourgeois nous voit, il dit en nous montrant du doigt, c'est un mauvais garçon, il a des façons pas très chattoliques, on a peur de lui quand on le rencontre la nuit. 1940, avec plusieurs de ses copains des jeunes communistes de Belleville, Henri Krasucki rejoint pendant l'occupation allemande la FTP Moy, groupe de résistance de la main-d'œuvre immigrée. Pendant 40 mois de clandestinité, le jeune ouvrier ajusteur Krasu recrute pour le groupe Manoukian, immortalisé par le poème d'Aragon sur l'affiche rouge. Il n'échappe pas à l'arrestation, la torture par la police française. Grâce à la solidarité militante, il survit au camp de la mort, dont son père ne reviendra pas. Des années plus tard, une journaliste du Figaro renvoie à Henri Krasucki qu'il n'est français que de fraîches dates, naturalisé à 25 ans, et qu'il ne devrait pas se permettre de critiquer la politique de son pays. Krasucki rappelle alors tranquillement son grade de lieutenant des francs-tireurs et partisans de France, et le prix qu'il a payé pour mettre à terre le nazisme. 1968 Les entreprises gagnent beaucoup d'argent, le pays s'enrichit, les salariés veulent leur part, ils réclament aussi d'être traités dignement. Les libertés syndicales sont inexistantes. Au mois de mai, les syndicats se mobilisent en solidarité contre la répression des manifestations étudiantes, donnant lieu à un mouvement social inégalé. 10 millions de grévistes, les usines, les trains sont bloqués, le pouvoir est débordé. C'est Krasucki, le numéro 2 de la CGT, par ailleurs membre du bureau politique du PCF, qui mène avec un jeune secrétaire d'État nommé Jacques Chirac les premières rencontres secrètes qui aboutissent aux accords de Grenelle. Des années plus tard, Chirac avouera qu'il s'est rendu à l'entretien armé d'un pistolet. Les concessions sociales proposées sont sans précédent depuis le Fonds populaire. Hausse des salaires réels de 10%, relèvement du SMIC de 35%, réduction de la durée du travail, libre exercice du droit syndical, création de la section d'entreprise, hausse des prestations de sécurité sociale. Aucun syndicat ne signe pourtant les accords. Les grèves sont menées avec l'appui de la CGT jusqu'en juin. La France des travailleurs a relevé la tête. 1982, Henri Krasucki devient secrétaire général de la CGT. Le premier syndicat de France doit faire face à la casse des industries, qui donne lieu à des combats très durs, à la montée du chômage, dont Krasucki rappelle qu'il est l'instrument du capital contre les travailleurs. Le parti socialiste, appuyé par la CFDT, a gagné le pouvoir. Effaçant l'image vieillotte de la SFIO, Mitterrand a su apparaître comme le relais des nouveaux mouvements sociaux, apparus dans l'élan de 68. Ses soutiens s'efforcent de ringardiser la CGT, qui s'opposent au tournant de la rigueur et au virage libéral marqué par le départ des ministres communistes du gouvernement. Dans le monde, Plantu dessine Krasucki le verre de rouge à la main, la goutte au nez et l'œil mauvais. Le bébé de chaud, emblématique de la télé des années 80 et plutôt à droite, insiste sur son côté prolo à casquette, avec la grève comme unique et seule idée. Le syndicalisme de compromis est valorisé par la pensée des dominants contre le syndicalisme de lutte. Ce sont pourtant les luttes des travailleurs qui ont permis de soutirer au patronat de nouvelles avancées, comme la retraite à 60 ans ou la semaine de 39 heures. C'est la grève, la grève, pour qu'on la gagne ou qu'on en crève Et je dirais même, entre nous, il vaut mieux manger des pommes de terre Et rester pour, et tenir le coup, que manger du piflet Mais se mettre à genoux, messieurs les patrons, devant vous En 2016, des volontaires engagés aux côtés des Kurdes contre Daesh affichent sur Facebook un soutien aux salariés d'Air France. Leur brigade s'est donnée le nom d'Henri Krasucki, comme les bataillons internationaux de la guerre d'Espagne qui portaient les noms des révolutionnaires de leur pays d'origine. C'est comme révolutionnaire que Krasucki a été attaqué, par ceux qui contribuent à ce qu'on ne parle tout simplement plus de la classe ouvrière. Henri Krasucki l'a bien compris, et il nous rappelle que céder aux arguments de l'adversaire sous prétexte d'effet de com' pour se rendre plus présentable, c'est le début de la défaite. Rien n'a fait plus de mal aux travailleurs que la collaboration de classe. Elle les désarme dans la défense de leurs intérêts et provoque la division. La lutte des classes, au contraire, est la base de l'unité, son motif le plus puissant. C'est pour la mener avec succès en rassemblant l'ensemble des travailleurs que fut fondée la CGT. Or la lutte des classes n'est pas une invention, c'est un fait. Il ne suffit pas de la nier pour qu'elle cesse. Renoncer à la mener équivaudrait, pour la classe ouvrière, à se livrer pieds et mains liés à l'exploitation et à l'écrasement. Et oui, et comme disait aussi Krasu, la régression sociale ne se négocie pas, elle se combat. Et ça sonne plutôt juste dans la France de Macron. Syndiquez-vous les amis ? Merci Joseph. Merci Joseph.